Sonnerie pour espérer Le dière des jacobins Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui avait le ciel et la terre. Bienvenue à vous qui nous rejoignez, nous sommes heureux de vous accueillir pour prendre part à cette sonnerie pour espérer. Nous, c'est-à-dire le frère Renaud Silly, le frère Éric Paulet et moi-même, Emmanuel Perrier. Aujourd'hui, troisième page de notre dière, nous sommes le 21 mars, le troisième samedi du carême de l'an 2020 après le Christ. À ce jour, déjà, plus de 10 000 de nos frères humains sont morts de l'épidémie qui continue de se répandre comme une traînée de poudre. Ce coronavirus nous en veut. Il nous en veut collectivement. Il cible tous ceux qui appartiennent à l'espèce humaine, hommes et femmes, vieillards et enfants, sans distinction de pays, de race ou de culture. Tous ne seront pas affectés gravement, mais tous peuvent être infectés, ce qui veut aussi dire que chacun peut infecter ses semblables. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous aurons participé à répandre le virus qui tue. En nous prenant pour cible, ce coronavirus nous montre notre solidarité dans l'espèce humaine. Nous portons en nous le commun de l'humanité. Notre sort est donc lié. Le fléau actuel vient nous le rappeler. La conscience de notre solidarité dans l'épreuve, parce qu'elle découle de notre solidarité de nature, nous place face à notre histoire commune, et une histoire collective qui, parfois, comme aujourd'hui, semble sur le point de plonger dans les ténèbres. Les saintes Écritures abordent cette histoire commune marquée par le tragique, spécialement dans les premiers chapitres de la Genèse. « Elle ne cache rien des ténèbres, mais c'est pour mieux nous montrer la lumière. » Comme Dieu créa le monde en faisant jaillir la lumière dans la ténèbre, de même fait-il jaillir la lumière au sein des ténèbres de l'histoire humaine. Vient à l'esprit cette phrase du poète Milton dans « Le paradis perdu » « Merveille plus grande que celle qui, par la création, fit sortir pour la première fois la lumière des ténèbres. » La Bible nous montre un monde abîmé, oui, mais pas abandonné. Un monde abîmé, mais pas abandonné. Nous avons préparé quelques textes pour alimenter notre discussion d'aujourd'hui, et je laisse d'abord la parole au frère Renaud. Tu livres de la Genèse au chapitre 3ème « Parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre auquel je t'avais défendu de manger, le sol sera maudit à cause de toi. À la sueur de ton front, tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes au sol dont tu as été pris. » Au chapitre 4ème « Quand tu cultiveras le sol, il cessera d'ajouter à ton labeur. Tu erreras et vagabonderas sur la terre. » Le Seigneur mit un signe sur Cain « Afin que personne en le rencontrant ne le frappe. » Au chapitre 6ème « J'effacerai de la surface du sol l'homme que j'ai créé, hommes, bestiaux, bestioles et même les oiseaux du ciel, car je me repends de les avoir faits. » Mais Noé trouva grâce aux yeux du Seigneur. « De votre sang qui est votre propre vie, je demanderai compte à toute bête, et j'en demanderai compte à l'homme. À chacun, je demanderai compte de la vie de son frère. » Et au chapitre 11ème « Ils ne sont tous qu'une seule langue et un seul peuple. Maintenant, rien de ce qu'ils projettent de faire ne sera hors de leur portée. Allons, descendons et brouillons ici leur langue. » C'est de là que le Seigneur dispersa les hommes sur toute la surface de la terre. Alors, quatre textes de la Genèse. Genèse 3, 17, 19. 4, 12. 6, 7, 8. Et 9, 5. Et 11, 6. Quatre textes de la Genèse. Pourquoi ces quatre textes, frère Renaud ? C'est que cette section du livre de la Genèse, que l'on appelle l'histoire primordiale, qui va du chapitre 1 au chapitre 11, rapporte la constitution du monde tel qu'il est. Parce que ce monde n'est pas tout à fait tel qu'il est sorti des mains de Dieu, mais tel que la liberté de l'homme se l'édifie à lui-même. Chacun des actes que nous posons librement modifie en quelque sorte l'équilibre de la création. Parce que la liberté, dans la mesure où l'homme possède la capacité de s'autodéterminer, vient en quelque façon agir sur le monde de l'extérieur. D'où peut-être la folie de la formule de Lavoisier que nous avons tous répétée en cours de physique au collège. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Comme si on pouvait réduire cet univers à une somme d'atomes, en négligeant ainsi la liberté de l'homme. Eh bien, la Genèse nous décrit le monde tel que la liberté l'a conçu. C'est ça en fait l'histoire primordiale. Alors, évidemment qu'il y a des traits mythiques dans tout cela, ou plutôt, comme tu disais tout à l'heure, des traits archétypiques. Mais c'est bien le monde tel que l'homme se l'est fait, qui est ainsi montré. Et il y a quatre épisodes principaux. Le jardin d'Éden, avec Adam et Ève. La rivalité entre Cain et Abel. Les épisodes qui mènent au déluge, sur lesquels on va revenir. Et puis enfin, ce qui clôt l'histoire primordiale, c'est la tour de Babel. Donc, on commence au jardin d'Éden, avec un couple nu, qui n'a pas honte de sa nudité. Il lui suffit de tendre la main pour cueillir les fruits de l'arbre du jardin. Donc, on voit bien que c'est un monde tout à fait différent de celui que nous connaissons, à tout point de vue, même par ses règles morales, en grande partie. C'est tabou, en tout cas. Et à l'inverse, à la fin du chapitre 11, nous avons la terre peuplée dans son entier, semble-t-il, la diversité des peuples, des cultures, des langues, même des allusions à une diversité de religions. Et donc, en fait, pour le coup, le monde qui sort de Genèse 11 nous est réellement familier. C'est le nôtre. C'est avec ses grandeurs et ses faiblesses. Et, en fait, c'est bien l'enjeu de cette histoire. Vous voyez, c'est ça qui est assez génial, d'ailleurs, chez les auteurs sacrés. C'est qu'ils ne nous ont pas sorti, le monde tel que nous le connaissons, tout fait, tout fabriqué. Comme, d'ailleurs, on le voit dans un certain nombre de mythes, par exemple, proches orientaux, où, de fait, les mythes ne cherchaient à expliquer autre chose que... Enfin, le monde tel qu'il est, il est sorti, il est comme ça, depuis toujours. Il est stable dans son éternité, en quelque sorte. Alors que la Bible, et ça, on sent bien que c'est son problème majeur, c'est de nous montrer que ce monde est le résultat d'une somme de choix libres. Et, évidemment, comme c'est une histoire sainte, ces choix libres suscitent des réactions de Dieu dans sa providence. Et c'est là où on atteint des sortes d'archétypes. C'est que ce sont... Il y a des situations, y compris des transgressions, que l'on voit, alors, évidemment, Adam et Ève qui cueillent le fruit de l'arbre du jardin, Caïn qui tue son frère. Au chapitre 6, le texte le plus mystérieux de toute la Bible, les fils des dieux qui trouvent que les filles des hommes sont à leur goût et qui descendent pour fricoter avec elles, et engendrent une race hybride, péchés si monstrueux qu'ils causent le déluge. Et puis, enfin, les hommes qui cèdent au vertige de l'unité et de la puissance que leur donne cette communauté de projets, qui veulent établir une tour qui monte jusqu'au ciel. Alors, c'est bien, donc, des situations archétypiques dans lesquelles Dieu s'engage. Alors, si on voulait résumer, je dirais que l'histoire d'Adam et Ève, avec la transgression, lorsqu'ils écoutent le serpent, porte, en fait, en quelque sorte, le malentendu dans l'amour, entre l'homme et la femme, dans le rapport à la nature et au corps, puisque d'ailleurs, ils se retrouvent avec des tuniques de peau qui masquent et voilent leur nudité. C'est vrai qu'on sent bien quelque chose là-dedans de primordial. Le rapport à l'amour, le rapport à notre environnement, le rapport à notre propre corps. Il y a vraiment le corps de le nôtre, celui de notre prochain, en l'occurrence, son épouse ou son époux, et puis ensuite, le rapport plus général au monde, qui est, en quelque sorte, creusé, on sent bien, à travers cette histoire du jardin. Et Dieu, alors ça, on va y revenir, sur Dieu qui dit à l'homme qu'il va trouver sa subsistance à la sueur de son front. Et ici, le travail est une bénédiction. C'est-à-dire que le travail est une manière de passer par-dessus ce rapport compromis avec le corps, avec la nature et avec sa femme. Et là, il y aurait des choses à dire sur cette bénédiction du travail, bien sûr, qui est une des choses peut-être les plus nobles, d'ailleurs, que contient la Bible. Cain et Abel, c'est la fraternité qui est ici endommagée, bien entendu. C'est-à-dire ce sentiment d'égalité par la communauté de sang, mais qui est ici la source d'un malentendu et de la jalousie. Et parce qu'ils sont très semblables, eh bien, la jalousie atteint son maximum. Ça, c'est ce que disent les moralistes en général. C'est qu'on est jaloux ou envieux, ça dépend, des personnes qui nous ressemblent le plus. Et là aussi, une bénédiction réelle, puisque Dieu met un signe sur le front de Carin, pour qu'on n'exerce pas sur lui la vengeance du sang. Et plus tard, on nous dit que Carin devient un fondateur de ville. Donc, en quelque sorte, à cette prégnance du clan, qu'il a connue avec son frère Abel, eh bien, Dieu répond par la ville, c'est-à-dire l'ordre civique. C'est-à-dire comme si la qualité de citoyen dans une communauté politique permettait d'amortir les chocs de la vie. C'est-à-dire les effets de la promiscuité compte tenu du péché de l'homme. Et voilà, tout à fait. Et du coup, là, la cité reçoit une véritable fonction presque de rédemption. Et la vie civique devient une façon de s'arracher justement à la promiscuité excessive. Ensuite, dans ces fils des dieux qui trouvent les filles des hommes à leur goût, ce qui est probablement pour la tradition juive, c'est la chose la plus grave de toute l'histoire primordiale. Ça, c'est vraiment... D'ailleurs, ça donne lieu à une tradition littéraire gigantesque dans la littérature que l'on appelle intertestamentaire où on nous raconte toutes les aventures diverses et variées de cette descendance mêlée qui connaît toutes sortes de malheurs. Eh bien, là, on voit bien, évidemment, qu'est-ce qui est en jeu à travers ça ? C'est le rapport au surnaturel. C'est-à-dire à l'homme qui veut atteindre, par la magie, par des cultes, par des institutions diverses, qui veut atteindre un état céleste. C'est-à-dire, c'est la tentation de vouloir faire l'ange, en fait, à travers ça. Et on dit bien que c'est vraiment... C'est la rupture des frontières les plus élémentaires, en quelque sorte, de la création qui, du coup, occasionne le déluge dans lequel presque toute l'humanité périt. Et puis, enfin, évidemment, le dernier aspect, c'est au chapitre 11. Alors, les hommes qui se coalisent et croyant que l'unité du genre humain suffit à atteindre Dieu, qu'en fait, en faisant la somme de tous les efforts individuels, eh bien, on va arriver à une puissance collective qui est capable d'atteindre jusqu'au ciel. Et ça, évidemment, on voit le rapport avec le péché précédent. Il y a évidemment là-dedans quelque chose d'une force aussi inouïe, parce que c'est l'ordre politique, de la manière lui-même, qui est mis au service d'un projet qui dépasse l'homme et qui devient blasphématoire. Mais Dieu répond à cela par, et c'est tout à fait extraordinaire, et c'est ça la dernière brique, en quelque sorte, de cette édification du monde tel que nous le connaissons, c'est qu'il disperse les langues de façon à ce que l'homme ne succombe plus au vertige de cette unité fabriquée et que la diversité des peuples et des cultures, des langues, expriment au fond, chacun à sa manière, une forme du génie humain et de façon à ce que personne, aucun peuple, aucune culture ne puisse prétendre incarner à elle seule tout le génie de l'homme. Et là, on sent quelque chose, vraiment une vision qui est extrêmement favorable, très magnanime, en fait, vis-à-vis de la diversité des langues en particulier, mais aussi des peuples et des cultures. Et donc, en fait, Dieu, vous voyez, alors la clé de lecture que je vous propose, c'est que toutes ces paroles de Dieu que nous avons lues tout à l'heure, il ne faut pas les prendre comme des châtiments, mais comme des manières de canaliser au maximum les effets néfastes du péché qui le précède et du coup, d'inscrire au cœur de cette situation blessée, une authentique bénédiction dans laquelle Dieu lui-même s'engage pour qu'avec les moyens qui sont à sa disposition, l'homme puisse nourrir une espérance. Donc, en fait, si je résume, dans cette histoire primordiale, l'homme est marqué par le péché et Dieu lui apprend en quelque sorte à vivre avec. Voilà. Dieu lui apprend à ne pas, on pourrait dire même, Dieu lui apprend à ne pas être détruit par ce péché en lui donnant les gestes qui sauvent, les manières de se comporter qui sauvent, que ce soit la bénédiction du travail pour Adam qui lui redonne un accès à la terre et qui lui redonne une vocation sur terre puisque ça n'est plus un paradis, que ce soit le fait de retrouver une vie commune possible après le meurtre du frère, que ce soit le fait de retrouver une... La religion, d'ailleurs. La véritable religion après avoir essayé toutes les veines idoles, que ce soit enfin après la finalité des sociétés humaines qui n'est pas de monter jusqu'au ciel mais qui oriente au contraire vers plutôt des communautés plus petites qui cherchent à bien vivre en fait, qui a assuré leur vie sur terre. Il y a quelque chose de presque d'Aristote qui dit que la cité de l'homme doit s'embrasser en un seul regard alors que céder au vertige des communautés gigantesques ne peut entraîner que la mort. Et cette dispersion des langues est là aussi précisément pour donner à la communauté politique une taille humaine. Donc ici on dirait de quelque manière Dieu empêche de tomber dans le désespoir c'est ça ? Oui, c'est-à-dire qu'on voit bien d'ailleurs qu'à un qui se lamente de sa condition après son péché mais c'est un repentir tardif je serai un errant et un vagabond sur la terre et le premier venu me tuera c'est un de ceux dont on entend pour le coup qu'il regrette de cette manière c'est pas si c'est du repentir mais au moins un regret de son péché il voit bien il envoie les conséquences néfastes et du coup il pourrait tomber dans le désespoir et c'est à ce moment-là que Dieu lui met un signe sur le front et je pense que si on cherche bien on n'aura pas trop de mal à trouver un père de l'église qui dira que ce signe sur le front n'est autre que le signe de la croix alors effectivement on peut peut-être reprécise cette histoire de ce qui se passe pour Cain Cain alors vous savez que Abel et Cain offrent chacun un sacrifice Cain offre des offrandes végétales et Abel présente les premiers-nés de son troupeau c'est-à-dire que en présentant les premiers-nés il a donné il a servi dû en premier en quelque sorte alors que Cain il a peut-être pris d'abord sa part et ensuite il a laissé le reste à Dieu et du coup forcément l'offrande de Cain est plus agréable à Dieu pardon l'offrande d'Abel est plus agréable à Dieu que celle de Cain et jaloux d'être favorisé ce qu'il prend pour une encore du favoritisme et bien Cain tue son frère Abel c'est le premier mort d'ailleurs puisque mais ce qui conduit au signe de la croix voilà alors du coup au signe sur le front pardon se rendant compte qu'ayant tué son frère il risque que le premier venu le tue à son tour Dieu pose sur son front un signe pour que le premier venu n'aille pas le massacrer et c'est ça donc on voit bien dans cet épisode de Cain et Abel qu'en fait ce premier meurtre c'est celui qui est le commencement de la lignée des meurtres finalement et que donc le fait que Dieu pose un signe sur le front de Cain pour empêcher qu'il soit tué c'est en fait le premier arrêt au cycle éternel de la vengeance qui entraîne la vengeance voilà et justement Cain n'est pas puni dans la mesure où il a transgressé la loi puisque justement au fond on ne lui applique pas la loi du talion il a tué mais pourtant Dieu le protège pour qu'on ne le tue pas à son tour et là il y a très nettement un déséquilibre qu'on ne peut guère interpréter autrement que comme une miséricorde c'est à dire une grâce ou une faveur imméritée et donc on voit bien que l'Ancien Testament contrairement à ce qu'on dit souvent n'est pas je ne sais pas je ne sais quelle codification générale du talion au contraire là un exemple comme celui-là montre que non seulement Cain n'est pas puni à la hauteur de son péché mais en plus que Dieu transforme cette situation en une bénédiction puisqu'il devient fondateur de ville je repense aussi dans le même ordre d'idées me semble-t-il la nouvelle alliance scellée avec Noé au sortir du déluge dans laquelle l'homme est désormais autorisé à manger des viandes et donc il est autorisé à verser le sang des animaux et on sent bien dans le texte que c'est une permission en raison de la faiblesse mais que Dieu se réserve l'effusion de sang on ne doit pas boire le sang manger le sang pour bien montrer une limite qui sera la limite qui aide l'homme à ne pas se laisser déborder par son péché exactement c'est fascinant d'ailleurs qu'en latin n'est-ce pas le sang se dise cruor ce qui donne cruel bien sûr et parce que au fond aller jusqu'à manger le sang c'est là qu'on arrive à la cruauté et donc il y a en effet une limite avec une sorte de violence permise mais justement c'est presque comme la corrida c'est-à-dire une sorte de mise en scène quand on voit d'ailleurs la boucherie en judaïsme c'est d'une complexité inouïe il faut des gens qui aient des gestes d'une précision incroyable pour pouvoir abattre les bêtes c'est-à-dire toucher des cadavres sans que ça entraîne l'impureté sans commettre d'offense contre la nature de Dieu contre la nature faite par Dieu peut-être qu'on peut revenir sur maintenant sur le premier épisode de ces quatre volets frère Éric sur la sortie du jardin alors c'est un petit parcours sur ce signe de la miséricorde que tu nous as bien montré frère Renaud sur ce signe sur le front de Cain mais je vais retrouver ce signe avec les pères sur grâce à un autre verset le carême est le temps privilégié pour se mettre à l'école de la croix et bientôt nous allons chanter tous voici que les étendards du roi s'avancent c'est le premier vers d'une hymne écrite à Poitiers par Venance Fortuna elle est en réalité la dernière d'une suite de six poèmes consacrés à la louange de l'arbre noble et resplendissant nous sommes alors dans la seconde moitié du sixième siècle un homme Fortuna d'origine italienne s'est installé à Poitiers dont il sera l'évêque et à l'occasion de l'arrivée d'une relique de la vraie croix il chante des hymnes pour cette croix et dans la deuxième de ces hymnes chante au ma langue le combat dans cet hymne une strophe intéresse le propos de ce jour au sein des récits mystérieux de la Genèse la présence voilée de la miséricorde un petit peu comme cette petite pierre dont on parlait hier qui va tout sauver qui va tout transformer voici cette strophe je vous propose une tradition pas forcément très belle mais proche du texte le créateur Dieu le créateur fortement endeuillé de la faute de notre premier père qui en mordant aux fruits fatals fut saisi par la mort indiqua le bois afin de réparer les dommages du bois cela peut paraître un peu obscur il n'en est rien le poète met ici en parallèle deux versets de notre chapitre 3 de la Genèse l'un concerne Adam et l'autre Dieu Adam d'une part le premier homme mort aux fruits fatals les dommages du bois c'est Genèse 3.6 l'homme et la femme mangent de l'arbre de la science du bien et du mal d'un autre côté Dieu le créateur indiqua le bois montra révéla le bois ici Venance Fortuna renvoie à Genèse 3.22 je vous cite Genèse 3.22 Dieu dit voilà donc Adam devenu comme l'un de nous pour connaître le bien et le mal mais maintenant qu'il n'aille pas étendre la main et prendre encore de l'arbre de vie et en manger car il vivrait toujours la superbe intuition théologique que je vous propose c'est précisément l'interprétation positive de ce verset 22 qui est trop souvent exprimé en termes de condamnation de châtiment divin qui exclut l'homme du paradis tu peux juste relire ce verset oui Dieu dit voilà donc Adam devenu comme l'un de nous pour connaître le bien et le mal alors là je vous lis dans la traduction des Septantes mais maintenant qu'il n'aille pas étendre la main et prendre encore de l'arbre de vie et en manger car il vivrait toujours Dieu refuse l'accès à l'arbre de vie il refuse cet accès à Adam châtiment condamnation qui inaugure l'expulsion du paradis la sortie du paradis en réalité pour toute une tradition des pères il y a là la toute première annonce du moyen de la rédemption donc de l'espérance en tout cas de la miséricorde l'arbre de la croix moyen de notre rédemption Adam a mangé de l'arbre de science et est mort le Christ va étendre ses mains sur l'arbre il meurt et donne la vie Dieu dit mais maintenant qu'il n'aille pas étendre la main pour laisser entrevoir qu'à un moment de l'histoire un homme va bien étendre la main et donner à ceux qui le veulent accès à l'arbre de vie Dieu endeuillé pour reprendre Venance Fortuna montre le bois pour réparer les sinistres causés par le bois dès la fin du deuxième siècle début troisième siècle cette interprétation est déjà courante on la rencontre chez Tertullien chez Tertullien qui s'oppose violemment à Martion qui condamne Martion fonde une secte qui se sépare du christianisme en refusant l'ancien testament en voyant dans l'ancien testament en Dieu qu'un Dieu vengeur un Dieu qui expulse les hommes du paradis Martion comme le philosophe Cels se moque de cette expulsion d'Adam et Ève et Tertullien répond à Martion il y répond dans son Contre Martion dont je vous lis un extrait Adam a beau en vertu de la disposition de la loi être voué à la mort l'espérance lui est conservée puisque le Seigneur dit voici qu'Adam est devenu comme l'un d'entre nous il parlait de l'élection future de l'homme à la condition divine car qu'y a-t-il ensuite et maintenant qu'ils n'étendent pas la main et ne prennent pas à l'arbre de vie et ne vivent pas éternellement en ajoutant et maintenant continue Tertullien terme qui désigne le moment présent il montre que c'est pour un temps et pour le moment que le don de la vie lui est différé pour ce moment-là et c'est pourquoi il n'a pas non plus maudit Adam lui-même ni Ève les considérant comme candidats à leur restauration comme relevés par leur aveu il y a un moyen terme je crois entre Tertullien et Venance Fortuna entre ce 3ème et ce 6ème siècle Augustin Augustin d'Hippone à la fin du 4ème écrira le commentaire suivant on peut donc penser que Dieu a laissé l'homme s'en aller hors du paradis dans les peines de cette vie pour qu'un jour il tende la main vers l'arbre de vie et vive éternellement l'extension de la main représente bien la croix par laquelle on recouvre la vie éternelle c'est frappant que dans l'archéologie paléo-chrétienne la plupart des baptistères sont ornés d'arbres couverts de fruits pour associer ce geste du baptême au fait de pouvoir tendre à nouveau la main vers l'arbre mais l'arbre qui donne la vie et non plus l'arbre qui donne la mort donc c'est vraiment touchant de voir comment dans une hymne de Venance Fortuna sur la croix on retrouve cette prophétie de la croix vue dans ce qu'on appelle souvent une condamnation une expulsion de Dieu vis-à-vis d'Adam une question frère Eric qui est-ce qui tend la main ici est-ce que c'est l'homme promis à la vie éternelle ou est-ce que c'est le Christ c'est l'homme promis à la vie éternelle parce que le Christ comme homme a pu le faire sur la croix c'est c'est cette ce mystère vraiment de l'humanité du Christ qui se poursuit et qui se se concrétise dans tous les hommes qui par les sacrements peuvent y avoir accès c'est pas du tout arbitraire ça parce que c'est très intéressant parce que dans l'évangile surtout chez saint Matthieu d'ailleurs un certain nombre de miracles du Christ sont précédés par la mention il tend la main et Jésus tend la main justement pour atteindre les gens auxquels il porte la santé et du coup ainsi par la vie et la vie moi ce qui me frappe dans ce que tu viens de dire c'est ce verset absolument finalement qui devient décisif c'est à dire que au lieu que enfin ce qui paraît oui ce qui est une interdiction par Dieu pour l'homme d'accéder à nouveau à l'arbre en fait devient une promesse de ce que plus tard par l'arbre l'homme sera sauvé mais je dirais ça va encore plus loin c'est à dire que effectivement l'homme ne peut pas par lui-même toucher à l'arbre de la connaissance de Dieu de la sagesse divine en réalité c'est bien ça n'est pas de l'homme que viendra ce geste c'est parce que Dieu enverra son fils dans la chair qui lui en fait fera pencher si on peut dire cet arbre vers les autres hommes et donc on trouve ici en fait une espèce de condensé sous la forme d'un détourage en négatif on trouve comme une espèce de première confection de foi au Christ qui sauve dans cette petite miniature du geste de l'homme alors même que la manière dont c'est exprimé c'est une interdiction c'est un châtiment mais ce châtiment contient en lui-même l'annonce de la manière même dont l'homme va être sauvé de même que pour Paul ce sera par la mort que le Christ nous a franchi de la mort c'est vraiment cette même réalité c'est par le mystère de mort que le Christ sur la croix nous donne la vie c'est le même principe en fait qui se retrouve dans cette dans cette réflexion sur les deux arbres ce qui me semble très impressionnant aussi c'est que toute l'intensité en fait de l'image mais qui est ici plus qu'une image en fait porte sur tendre justement oui parce que c'est bien tendre ça suppose en effet qu'il y a une distance à franchir et et du reste c'est le lieu de la naissance de l'espérance c'est-à-dire que cette distance c'est en espérance qu'on l'a cette distance va être franchie mais dans le temps et dans l'attente que Dieu donne exactement oui et aussi ce qui est très frappant c'est que ça devient au sens littéral une prophétie du Christ puisque c'est c'est plus de l'aégorie c'est et ça décrit exactement ce qui va se produire c'est ce qu'on reprendra ensuite Isaïe et puis la préface de la prière eucharistique 2 il est tendu oui il est tendu les mains sur la croix qui est une des plus anciennes possibles en tout cas préface eucharistique voilà et sachant que ça renvoie d'ailleurs il me semble si je me souviens bien que cette expression tendre la main ecteïno tenkaïra se trouve dans la septante pour exprimer certains gestes sacerdotaux oui alors c'est vrai que la la prière eucharistique numéro 2 qui dit tu nous as choisi pour servir en ta présence c'est une reprise de lévitique de Théronome 18 oui et donc qui exprime le ministère des prêtres lévites de l'Ancien Testament et donc là on sent que c'est vraiment le Christ prêtre en fait qui étend la main c'est à dire agissant en qualité vraiment de 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 voilà comme instrument de la divinité pour atteindre jusqu'aux hommes c'est extraordinaire c'est ça rejoint exactement ce qui est un de mes grands soucis qui est le le la présence littérale du Christ de Jésus dans le 7 étatement et là c'est vraiment un exemple sublime ce verset ne se comprend totalement vraiment qu'appliqué à Jésus en croix on ne voit que en réalité on ne voit que le châtiment tant que le Christ n'est pas venu finalement peut-être je vais rajouter un deuxième écho à à ces textes en en présentant la manière dont saint Thomas saint Thomas d'Aquin articule la justice de Dieu et la miséricorde de Dieu et comment il nous propose de voir cette place de la justice de Dieu et de la miséricorde de Dieu dans notre vie jusque dans notre vie le premier aspect qu'il remarque c'est que lorsque nous attribuons en Dieu une justice et une miséricorde en réalité nous attribuons deux perfections qui ne sont pas opposées mais qui sont distinctes je cite un de ces textes il faut considérer en Dieu à la fois la justice selon laquelle Dieu punit les pécheurs et la miséricorde selon laquelle il nous libère par conséquent lorsque l'on considère la justice de Dieu jaillit en nous la crainte à cause de ce que on voit les pécheurs punis et lorsque l'on considère sa miséricorde ce qui jaillit en nous c'est l'espérance parce qu'évidemment cette miséricorde nous annonce que pour nous le salut est offert et donc Dieu est ainsi l'objet d'espérance et de crainte pour des raisons différentes mais on voit bien qu'elles sont complémentaires parce que c'est à la fois parce que je ne veux pas subir le sort des pécheurs je ne veux pas aller là où mon injustice me condamne à aller mais en même temps je vois que c'est cela que je ne veux pas par crainte mais en même temps m'est ouverte une voie en même temps que la voie des pécheurs m'apparaît néfaste en même temps m'est proposée l'autre voie celle que la miséricorde me montre et que je désire en espérance et donc pour préciser un petit peu comment est-ce qu'on va articuler justice et miséricorde voici ce que Thomas dit Dieu agit avec miséricorde et il le fait non pas en allant contre sa justice mais en faisant ce qui va au-delà de la justice il prend deux exemples par exemple je dois à quelqu'un sang et je décide de prendre de ce que j'ai et de lui donner deux sang au lieu des sang que je lui dois et si je fais cela en donnant sang de plus que ce que je dois j'opère de manière libérale c'est-à-dire c'est librement et que je veux par exemple le remercier de m'avoir prêté ce qu'il m'a donné je ne vais pas contre la justice je rajoute à la justice au sang que je devais sans autre par libéralité et la miséricorde fonctionne de la même manière ce qui est dû parce que c'est l'ordre du monde selon lequel le monde est façonné celui qui pêche contre l'ordre du monde et contre Dieu et bien va recevoir la peine et va éprouver la peine qui résulte de ce qu'il est allé contre l'ordre du monde contre sa nature contre Dieu mais et ça c'est pour la justice mais ça n'empêche absolument pas que Dieu en même temps qu'il va punir les offenses va ouvrir une voie de libéralité dans laquelle non seulement il punit les offenses non pas simplement pour punir mais pour aider à redresser si Dieu punit les pêcheurs s'il y a une peine pour les pêcheurs ça n'est pas pour les enfoncer pour les enfoncer définitivement les condamner mais au contraire ça va être pour les aider à voir où se trouve la voie et la voie c'est celle de la miséricorde c'est exactement ce que dit la Bible c'est formidable c'est exactement ça et et donc de même quelqu'un qui remet l'offense commise contre lui ce qu'il remet c'est comme s'il le donnait à celui qui l'avait offensé et dit Thomas c'est pourquoi saint Paul appelle la rémission des péchés un don et alors là en fait Thomas utilise ici le mot donatio qui est en fait là où nous nous parlons de pardon en réalité Thomas insiste sur le fait c'est un don c'est-à-dire c'est une libéralité c'est un acte de miséricorde et il cite Ephésiens 4 donnez-vous les uns aux autres comme le Christ vous a donné ce qu'on traduit habituellement pardonnez-vous les uns aux autres comme le Christ vous a pardonné mais pardonnez-vous les uns aux autres comme le Christ vous a pardonné c'est parce qu'il s'agit de donner quelque chose de manière libérale de sortir de la justice d'aller au-delà et de donner de manière miséricordieuse et donc Thomas continue si on regarde toute oeuvre de Dieu maintenant qu'on a cette clé de lecture en tête si on regarde toute oeuvre de Dieu on doit pouvoir y discerner à la fois la justice qui suscite la crainte pour s'éloigner du mal et la miséricorde qui au contraire présente la voie de l'espérance je cite Thomas dans toute oeuvre de Dieu on trouve miséricorde et vérité c'est ce que dit le psaume 24 tous ces chemins les chemins de Dieu sont miséricorde et vérité et la vérité doit ici s'entendre de la justice parce que en effet Dieu ne peut faire quoi que ce soit qui ne serait pas convenant qui ne conviendrait pas à sa sagesse et à sa bonté et faire quelque chose conforme à sa sagesse c'est sa vérité sa vérité est en vue du bien et donc dire sa vérité en vue du bien c'est parler de la justice Dieu va donc faire justice en vue du bien de toute chose tout ce que Dieu fait dans les choses créées il le fait donc selon un ordre et une proportion qui conviennent et c'est en cela que consiste la justice c'est à dire donner à chaque chose ce qui lui revient mais toute oeuvre de la justice divine présuppose une oeuvre de miséricorde et elle se fonde dans la miséricorde et je voudrais ici insister sur ce double aspect si on considère la miséricorde par rapport à la justice la miséricorde c'est ce qui dépasse la justice puisque la justice c'est ce qu'on devait et on va rajouter le don supplémentaire donc de ce point de vue là la miséricorde c'est ce qui dépasse mais sous un autre aspect la miséricorde c'est ce qui précède la justice parce que en réalité si on remonte à la raison pour laquelle Dieu fait les choses c'est toujours pour sa bonté et donc tout ce que Dieu fait même selon la justice c'est en réalité toujours par miséricorde donc la miséricorde si l'on veut est au commencement et à la fin au commencement parce que c'est la raison pour laquelle Dieu veut faire les choses telles qu'il les fait et pour lesquelles il applique sa justice et en même temps ça sera aussi le lieu de la miséricorde parce que c'est dans y compris dans les fautes y compris dans le péché et bien Dieu va se servir de ses fautes et de ses péchés pour conduire à la conversion inviter à la conversion et présenter la voie de l'espérance qui s'appuie sur la miséricorde je vais en prendre deux exemples le premier c'est la création lorsque Dieu crée le monde il fait les choses selon sa sagesse et selon la manière dont il conçoit le monde en assignant à chacune sa nature sa place dans l'univers en ordonnant l'univers de manière proportionnée et cela relève de la justice mais Dieu veut aussi créer les choses en les faisant exister c'est à dire en les tirant du néant et donc par pure bonté et cela montre sa miséricorde donc dans la création du monde si Dieu fait les choses c'est par miséricorde et il les fait selon sa justice de la même manière dans le salut Dieu veut faire à tous miséricorde dans le Christ mais pour les juifs ce qui va apparaître en premier ce sera plutôt la justice parce que la promesse faite au père à Abraham Isaac et Jacob la promesse qui a été faite aux juifs depuis des siècles c'est elle va s'accomplir lorsque le Christ va arriver et donc pour eux c'est justice de quelque manière que le Messie promis arrive et donc ce qui apparaît en premier c'est la justice mais il n'empêche que Dieu leur fait miséricorde comme à tous c'est par la foi qu'ils sont sauvés et non pas par leur mérite de la même façon et je dirais pour nous nous qui ne sommes pas d'origine d'ascendance juive qui ne sommes pas descendants d'Abraham selon la chair et bien Dieu nous a fait miséricorde sans aucune préparation et donc ce qui apparaît le plus pour nous c'est simplement sa libéralité sa bonté il nous a appelé à la foi si je reviens maintenant à nos à nos quatre épisodes que nous avons vus il me semble que ces explications de saint Thomas nous rendent compte de ce que nous avons étudié aujourd'hui c'est que dans toutes ces œuvres quand on peut on les regarde quelquefois ce qu'on va voir en premier c'est l'aspect de châtiment et c'est l'aspect qui choque le plus évidemment et on se dit visiblement c'est comme si Dieu avait c'est comme si Dieu avait abandonné l'homme ou avait perdu espoir dans l'homme mais en réalité ce que quand on commence à regarder les choses de plus près de manière plus profonde et bien on s'aperçoit qu'en réalité c'est le commencement d'une voie de miséricorde et certes il y a une dimension de châtiment toujours une dimension qui va être liée au péché qui conduit à la mort et donc mais que Dieu montre ou suscite uniquement pour faire jaillir la crainte la crainte d'aller errer dans la voie du péché et que au contraire cette crainte va conduire en même temps à voir toute cette oeuvre de miséricorde qui s'accomplit même au travers des châtiments la miséricorde est à la fois l'origine et le but même lorsque nous voyons Dieu agir pour châtier donc ça me semble un point très important et je voudrais finir par ce que saint Thomas dit du désespoir peut-être aurons-nous l'occasion dans une autre émission d'y revenir mais ce que Thomas dit du désespoir c'est que le désespoir naît d'une fausse estimation de Dieu on pense que soit Dieu nous a abandonnés soit qu'il a décidé d'en finir avec l'homme soit qu'il n'est pas capable d'offrir une voie de salut par exemple prenons le cas aujourd'hui de cette épidémie que fait Dieu ce châtiment qui arrive cette maladie qui frappe l'humanité et on se dit mais alors que fait Dieu toujours les premiers aspects c'est alors on va voir par exemple les dimensions de justice on a voulu des échanges mondiaux sans aucune barrière et le résultat de cela c'est que le mal lui aussi ne connaît pas nos barrières et il va il va contaminer tout le monde et donc on va voir d'abord l'aspect de châtiment l'aspect de ce qui est du déséquilibre qu'on a introduit et qui a produit des effets néfastes bien mais ce que l'on va voir plus profondément c'est que ce risque ce mal qui fait naître une crainte la crainte de mourir d'abord la crainte de perdre la vie et la crainte de sa propre mort et qui tout d'un coup fait réagir en se disant mais quelle vie j'ai mené jusqu'à présent donc cette crainte qui naît elle n'est pas simplement pour punir ce qui serait les péchés de l'homme elle est pour déjà un effet de la miséricorde et en même temps s'ouvre une voie une voie dans laquelle on va se tourner vers les biens spirituels qui eux sont les vrais biens et on va se rendre compte que finalement on avait peut-être trop investi dans les biens matériels et qu'on s'était détaché des biens spirituels et donc on va tout d'un coup se rouvrir une voie d'espérance parce qu'on va se mettre à chercher Dieu bon j'ai un peu tardé mais pour reprendre il y a l'explication traditionnelle je ne sais pas quelle est son origine de l'abîme appelle l'abîme l'abîme de la misère de l'homme nous sommes abîmés c'est évident et je trouve que l'image est belle appelle c'est à dire appelle l'abîme de la miséricorde de Dieu et cette miséricorde de Dieu qui passe par cette oeuvre de justice c'est ça qui est très mystérieux mais parce que c'est normal aussi moi je crois c'est très important que ça passe par l'œuvre de justice parce que il faut prendre garde au fait que ce qui nous rend le monde intelligible c'est qu'il y ait une sagesse qui s'y exprime s'il n'y avait pas de justice ce qui arriverait nous serait complètement intelligible si je pouvais commettre tous les péchés et que ça n'ait aucune conséquence comment saurais-je où est le bien j'ai besoin d'un monde lisible donc cette justice et le fait que Dieu maintienne cette justice c'est aussi pour nous aider à nous gouverner nous-mêmes à nous montrer les conséquences de nos actes je crois que c'est très important la justice est intrinsèquement liée à la loi tout à fait c'est à dire à la règle intérieure pour savoir dans quelle direction marcher voilà les structures intérieures de l'être telles que nous le connaissons du monde il y a bien des lois naturelles que l'on ne transgresse pas impunément et donc il est de fait impératif que la restauration de cette création passe par les lois de cette création elle-même inspirée par la miséricorde bien sûr qui en est la source et le moteur mais selon une règle qui est intrinsèque aux êtres de nature que nous sommes et ce qui est frappant c'est que les quatre textes que nous avons vus qui structurent donc cette histoire primordiale de l'humanité en fait contiennent chacun dans un domaine cette expression-là à la fois d'une justice d'une miséricorde qui est à l'origine qui est donnée et qui en même temps conduit à la miséricorde et qui est une promesse de miséricorde et donc qui ouvre le chemin de l'espérance la miséricorde passe par la justice elle accomplit la justice en plénitude à un niveau évidemment de perfection que nous ne sommes incapables d'apercevoir a priori mais qui est bien dans l'ordre de la justice elle-même ainsi jaillit notre espérance et peut-être pouvons nous nous arrêter pour aujourd'hui Adiutorium nostrum in nomine et domini qui fecit celum et teram et domini et domini et domini Sous-titrage FR ?